Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir pour parler ensemble d'une info qui vient de sortir, qui vient d'être likée sur internet et qui parlerait d'une potentielle future map zombie du DLC BO3. Et pour cette vidéo, je suis en présence de Yoyo ! Salut les potes ! Donc comme Lady vous a dit tout simplement, il y a une information qui a été postée sur le site de Reddit tout simplement par un internaute. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc il dit tout simplement connaître quelqu'un de chez Triarch, quelqu'un qui serait testeur des nouvelles maps zombies chez Triarch. Et il aurait tout simplement vu une vidéo de la nouvelle map via son ami qui est donc ce testeur. Voilà ! Donc tout simplement, cette prochaine map zombie devrait s'appeler... Borod Tumana, si tout se passe bien. Ce qui en russe veut dire la ville de Brouillard ou Brouillard dans la ville, quelque chose comme ça. Le nom anglais Fog City. Donc ce n'est pas tout, on a quelques autres informations qui ont été likées, comme par exemple le cadre et le contexte de cette future map. Donc cette map devrait tout simplement prendre lieu à Stalingrad. Il y a beaucoup de gens qui avaient prédit ça déjà il y a un petit moment, notamment dans un camp de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez compris, cette map aura directement un lien avec Nikolai. On se souvient de Derazen Rareux en lien avec Demse, Zetsubunoshima qui était la dernière map sortie, en lien donc avec Takeo. Et là, donc on sera sur Gorod Tumana, un secret qui sera directement en lien avec le personnage Nikolai. Pas d'infos en revanche sur la structure même de la map. On a vraiment ces seules informations-là. Ce que je peux vous donner en revanche, c'est peut-être les tons. On sera dans les tons brun-marron, toujours d'après cette information du post Reddit, avec quelques tons lumineux en ce qui concerne l'atmosphère de la map. Et en ce qui concerne les armes, on a eu une grosse info. Il paraîtrait que le MA25 va faire son apparition en tant qu'arme de commencement, arme de début sur cette map. Une arme qui serait impossible remake du Mouser. Donc le Mouser, on s'en souvient, c'était l'arme d'origine. C'est la dernière map de Black Ops 2. Une map franchement qu'on aimait bien, surtout quand on a passé au pack-à-punch, elle faisait vraiment très mal. Donc comme on vous l'a dit, on ne sait vraiment pas si ces informations peuvent être vérifiées. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. C'est bien évidemment quelqu'un qui dit avoir vu une vidéo, mais on ne peut pas confirmer ça à 100%. Toujours est-il que cette map zombie sera dévoilée à l'E3 et notamment pendant la conférence Sony qui aura lieu tout simplement le 14 juin à 3h du matin. Donc ça, c'est heure française. Si vous voulez suivre la conférence, on pourra tout simplement se lever tôt ou se coucher tard. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, votre point de vue, vos interprétations de cette vidéo, de cette map Goro de Toumana. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous semble fiable ? On attend vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu pour cette vidéo. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501